une page de vente comme son nom l'indique c'est l'endroit où on vend c'est la page de votre site internet où on vend évidemment un site internet il ya plein 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 de pages on va pas parler la home page qui est la page où on arrive par défaut quand on se connecte sur votre site internet mais il ya plein de pages il peut y avoir des pages de blog il peut y avoir des pages de présentation de vos valeurs il peut y avoir énormément de choses sur votre site internet la page de vente c'est vraiment la page qui est construite dans l'idée de vendre elle a ça comme objectif et c'est très clair petite parenthèse sur la page de vente on dit la page de vente mais il peut y en avoir plusieurs même sur un seul produit il peut y avoir par exemple une page de vente qui sur votre site internet quand on arrive sur la home page on clique sur peut-être un produit et là on arrive sur une page de vente de produits mais il peut y avoir aussi une évolution de cette page là qui est une page de vente qui va être liée plutôt à la publicité par exemple sur facebook on fait la publicité je sais pas d'un produit naturel d'une brosse on va dire allez une brosse pour les cheveux fait avec je sais pas un produit naturel un produit particulier et bien quand on va cliquer sur cette publicité là eh ben on va arriver sur une page de vente qui va être là pour vendre et ça peut être une page différente que la pub qui est sur instagram etc c'est vraiment gardé en tête c'est une page ou plusieurs pages qui sont là pour vendre on pourrait même dire juste pour convertir alors évidemment maintenant qu'on a dit ça on a tout et rien dit c'est à dire qu'est ce que c'est une page de vente qui convertit chez live mentor on a la croyance que une page de vente qui convertit il y a certaines structures il y a certaines choses à réaliser à faire il ya certaines personnes qui vont vous dire une page de vente il faut qu'elle soit courte faut qu'elle soit impactante il faut qu'elle soit nous on a plutôt tendance à dire que oui il faut qu'elle soit impactante mais il faut qu'elle soit longue il faut qu'il y ait une histoire il faut qu'il y ait une structure il faut qu'on prenne le temps d'accompagner la personne pour dire ben voilà voilà ce que je te propose voilà pourquoi c'est important voilà peut-être pourquoi ça résout ton problème etc 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 toute cette structure là on va en parler maintenant dans cette vidéo mais juste pour vous cibler un peu ça il ya une boîte qui s'appelle bonne gueule qui est une boîte française qui vend des vêtements sur internet personnellement d'ailleurs que j'aime beaucoup coucou les gens de bonne gueule et en fait cette boîte là elle est connue justement pour avoir d'excellentes pages de vente pour avoir des pages de vente qui d'abord on n'a pas exactement les chiffres mais on peut supposer convertissent très bien mais qui surtout de l'extérieur allez voir ces pages de vente là elles sont très longues elles sont très bien faites on découvre des choses on découvre le produit on découvre les tissus on découvre l'histoire de la marque on découvre les valeurs et on a envie de continuer cette page même si on sait que c'est une page qui est là pour vendre un produit et ben ça nous apprend des trucs et on reste dessus et on reste accroché du coup allez voir les pages de vente de chez bonne gueule c'est une vraie leçon et du coup ça va faire partie des choses qu'on va ouvrir un peu là comme structure dans cette vidéo de la même manière plus qu'on vous dit que c'est ce style de page de vente qu'on aime nous chez live mentor et bien bien sûr si vous allez regarder les pages de vente de chez live mentor vous allez voir que là aussi on est sur des structures très longues on est sur des structures qui prennent le temps qui explique la philosophie la manière dont sont créées les formations la manière dont sont choisis les mentors la passion qui anime les mentors et on parle de tous ces détails là on accompagne dans une histoire pour que à la fin sans forcer à faire de la vente juste la personne le prospect puisse regarder le produit la vente et juste se dire ben pourquoi pas ça a l'air ça a l'air de porter quelque chose qui est bon pour moi ça a l'air de porter quelque chose qui vous voyez qui vient comment dire rassembler ce que j'ai envie de faire mon projet mes envies mes valeurs donc voilà une page de vente va regarder par exemple les pages de vente de chez live mentor ça peut vous donner là encore sur des longues structures des idées de qu'est-ce que c'est pour nous en tout cas une bonne page de vente la première chose à faire pour une page de vente évidemment c'est d'abord de capter l'attention alors attention quand on parle de capter l'attention on parle de capter l'attention à deux niveaux d'abord vous l'avez compris une page de vente très souvent on la retrouve derrière une publicité par exemple facebook ou linkedin donc ça veut dire que cette publicité là déjà elle doit accrocher peut-être par l'image peut-être par la vidéo peut-être par le texte peut-être par le questionnement que ça crée chez la personne qui lit ou par le ce que moi j'aime bien appeler le statement comme un américain c'est à dire le positionnement de la personne ou de la marque très clair peut-être à contre courant ça donne envie d'aller cliquer sur cette publicité là mais cette idée là de créer une accroche elle doit aussi se retrouver quand on clique dessus de l'autre côté du côté de la page c'est à dire que dès le début et bien faut créer une accroche qu'est ce qu'on vient regarder comme produit pourquoi c'est oui par exemple si on prend l'idée de bonne gueule là tout de suite j'ai pas de j'ai pas d'exemple précis à vous donner mais par exemple bonne gueule qui crée des vêtements il pourrait très bien créer une page de vente pour une parka et dire la meilleure parka vous voyez ce que je veux dire ou pourquoi pourquoi c'est là pourquoi cette parka est excellente vous voyez ce que je veux dire c'est tout de suite on se dit tiens il ya un positionnement il ya une promesse peut-être même et ça donne envie de s'accrocher bien sûr ben voilà si vous êtes spécialisé dans le made in france peut-être que c'est ça votre accroche peut-être que c'est tout à l'heure on parlait d'une brosse pour les cheveux j'ai une bêtise mais ça peut être la seule brosse pour les cheveux made in france j'en sais rien mais comment on crée une accroche ça c'est la première chose s'il ya quelque chose à dire d'autre à cet endroit oui personnifier la marque c'est pas mal moi je trouve ok l'une des manières de créer une accroche d'ailleurs c'est aussi de personnifier la marque quand on dit ça on parle de personnification au sens de personnes c'est à dire que ça peut être un visage de marque alors ça peut être vous pourquoi pas ça peut être la personne que vous utilisez le plus souvent sur vos communications mais quand on parle de personnification on parle aussi de code couleur de logo d'ensemble c'est à dire que personnification c'est surtout avant tout une identification nous chez live mentor on aime bien mettre des visages en avant d'abord parce que ben une publicité c'est fait pour un être humain à l'air de rien à l'autre bout donc c'est toujours intéressant quand on arrive quelqu'un quelque part pardon de se dire tiens ben un autre être humain mais en plus déjà d'une manière globale l'idée c'est surtout de l'identification dans toutes les étapes qu'on va développer là n'oubliez pas que l'idée attention c'est très important l'idée elle n'est pas de force et elle n'est pas de faire du forcing à la vente elle est d'être transparent sur l'image de la marque sur vos valeurs sur votre parcours sur votre produit comment il s'est créé où on va où on va quel est l'objectif quelle est la direction toute la page de vente c'est une page moi j'ai envie de dire souvent c'est une page de vérité c'est une page de de partage et de rencontre sur votre page de vente quel que soit ce que vous êtes en train de vendre du coup que ce soit vous en tant que coach en tant qu'accompagnant en tant que thérapeute que ce soit un produit que ce soit un service que ce soit une application évidemment ce que vous êtes en train de proposer il ya des bénéfices il ya quelque chose que votre persona on en revient toujours au persona la personne que vous avez défini il ya des choses qui vont lui être bénéfique lui servir est ce que c'est de la connaissance qui va lui servir est ce que c'est un objet qui va le servir est ce que c'est un accompagnement qui va venir le soutenir ça ça dépend de ce que vous avez créé mais ces bénéfices là ils doivent très rapidement en tout cas à nos yeux chez live mentor et doivent très rapidement apparaître dans cette page de vente un exemple un exemple rapide tout à l'heure on parlait on imaginait que bonne gueule lance une par cas et ben peut-être que très rapidement la page de vente ça va être la par cas la plus chaude ou la plus fine ou la plus ceci ou la plus vous voyez ce que je veux dire c'est que tout de suite on comprend pourquoi celle là elle est intéressante quel est le bénéfice de cet objet là si c'est de l'accompagnement en ligne par exemple moi je suis thérapeute et j'ai une page qui est faite pour l'accompagnement en ligne à un moment je faisais des pages de vente mais maintenant par la chaîne youtube que j'ai même plus passer besoin de parler passer par les pages de vente mais gardez en tête que dans une page de vente pour l'accompagnement en ligne et ben peut-être que le bénéfice c'est n'importe quand n'importe où dans votre poche vous voyez ce que je veux dire c'est qu'est ce qu'est l'intérêt de ce que vous êtes en train de proposer et ça ça doit arriver en haut de la page l'attention du lecteur elle se garde de deux manières les deux manières c'est d'abord la forme et le fond la forme ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est sur une page longue et que évidemment une page longue comme ça si on voit toujours la même chose de scroll en scroll c'est à dire qu'on descende dans la page on voit toujours la même chose au bout d'un moment ça peut avoir quelque chose d'un peu emmerdant disons le nom et du coup bon bah on décroche on va pas jusqu'au bout et du coup bah évidemment on va pas jusqu'à la vente on va pas jusqu'à la rencontre donc dans la forme déjà il ya l'idée de casser le rythme comment on casse le rythme et bien il ya des moments où il ya des images il ya des moments où il ya des textes en gros il ya des titres il ya des moments où il ya des textes en colonnes il ya des moments où il ya des blocs vous verrez même d'ailleurs si vous êtes si vous avez fait la formation wordpress ou ou même si vous avez d'autres techniques pour monter des sites internet qu'il ya des des choses qui permettent de dynamiser une page web je dis une bêtise mais quand on descend si on voit du texte qui arrive c'est une chose mais si d'un seul coup hop il ya un titre qui arrive par la droite et puis hop quelque chose qui vient en surimpression sur une image et puis oui on crée une histoire on crée des choses qui apparaissent on crée presque un film quand on descend dans cette page de vente avec des choses qui viennent nous surprendre qui se passent qui se créent qui disparaissent pourquoi pas voilà donc il ya cette notion de forme cette notion d'esthétique où le plus important à garder en tête c'est de briser le rythme un tout petit exemple par rapport à ça c'est que si à un moment j'ai quelque chose à dire avec un petit texte et que il me semble logique dans ma manière de présenter que après il refaut un petit texte et que bon bah on peut pas casser avec une image il faut que les deux textes soient alignés et bien peut-être qu'il y en a un qui est complet en bloc aligné d'un côté et que le texte d'après il est en colonne avec un texte différent une typo différent une image de fond qui attire vous voyez ce que je veux dire donc même si on a texte sur texte il faut qu'on trouve une solution de se dire ok là j'ai signifié à la personne sur ma page de vente qu'elle a fait un pas en avant et ça c'est important et puis la deuxième manière c'est comme on le disait le fond c'est à dire qu' il peut y avoir du texte qui parle de notre produit puis avoir du texte qui parle de notre marque peut y avoir des images qui montre la manière dont on a créé un produit par exemple donc n'oubliez pas qu'il y a la forme qui permet de casser un peu et puis il y a le fond on fait pas toute une page sur un même sujet on passe d'un sujet à l'autre il y a une technique qu'on appelle qui est tout simple qu'on appelle la technique des short stories c'est à dire des histoires courtes nous on a tendance à penser que chacun des blocs doit être une petite histoire en soi doit être quelque chose qui vient nous dire et bien voilà nous ça se passait comme ça on a croisé ça on a développé de telle manière maintenant il ya ça devant nous etc et ça en une image en un texte à chaque fois on peut reprendre par la main et réutiliser cette technique des short stories et de d'accompagner la personne d'étape en étape donc la forme le il faut être transparent pour plusieurs raisons d'abord parce que nous chez la vie mentor on a plutôt tendance à penser que mais là vous l'avez compris ainsi vous avez regardé déjà différentes vidéos si vous êtes déjà élève chez nous on a plutôt tendance à penser qu'on se réunit autour de la vérité autour de ce qu'on traverse réellement de ce qu'on propose réellement même en tant que produit donc être transparent ça veut dire qu'on est transparent sur un produit si par exemple je vends une montre en ligne et que je fais une page de vente sur cette montre en ligne peut-être que cette montre c'est un produit de luxe peut-être que c'est un produit avec du cuir particulier avec une attention qui est particulière dans la vitre je connais pas grand chose dans l'ongerie mais on peut imaginer en tout cas que il ya un peu tous les prix on le sait d'ailleurs il ya un peu tous les prix sur la question des montres moi ma montre elle est assez chère je la vends sur internet il ya peut-être que je peux expliquer pourquoi elle est chère tiens d'où vient le cuir pourquoi on a choisi ce cuir là pourquoi l'assemblage du cuir et bien il se fait à tel endroit on reprend un peu les codes de ce dont on parlait tout à l'heure de bonne gueule bonne gueule quand il nous présente un jean il nous présente pas un jean il nous présente un jean un sledge jean il nous présente un truc avec du tissu du denim qui vient du japon personnellement je m'étais toujours dit que les tissus comme ça ça venait des états unis et ben non ça vient du japon pour eux il nous explique pourquoi ils l'ont choisi pourquoi l'assemblage se fait en telle usine en italie etc donc il ya une vraie histoire derrière il ya une vraie transparence pour dire bah voilà notre produit il a un certain prix voilà pourquoi parce qu'il ya telle qualité qui est mis à tel endroit du processus à tel endroit à tel endroit dans tel choix du matériel etc du matériau etc la deuxième chose c'est qu'on peut on n'est pas obligé de mettre cette technique là que pour les produits luxueux on peut aussi dire et ben voilà nous on propose un produit ce produit là il est moins cher que tous les autres voilà pourquoi parce que nous nos coûts de production ils sont faits de telle manière nous on mutualise de telle manière ces techniques là c'est pas c'est pas des techniques qui sont là pour raconter des conneries et là tu mettra un bip pour raconter des bêtises c'est des comme c'est c'est des choses qui sont là pour raconter une vérité nous notre produit il est cher parce qu'il est fait de telle manière où il n'est pas cher parce qu'il est produit de telle manière c'est à un moment de rencontre encore une fois cette page de vente où on dit la vérité sur notre produit d'avoir ce positionnement là ça demande quand même à avoir une clarté d'esprit sur son produit si je fais un produit qui est un peu cher et ben peut-être que je peux me dire ok je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi il est cher comme on le disait tout à l'heure s'il n'est pas cher et qu'on pourrait se dire oh là là il pourrait avoir l'air cheap ce produit pourrait avoir l'air de mauvaise qualité alors je vais expliquer pourquoi il n'est pas cher donc cette stratégie là elle demande de mettre d'avoir parfois un petit pas de côté de regarder son produit de se dire bon de manière honnête si je regarde mon produit là qu'est ce que les gens pourraient penser de ce produit là à quel endroit il y a des zones de flou qui mériteraient d'être éclairés les histoires c'est super important sur une page de vente c'est super important pour plusieurs choses d'abord les histoires ça permet de nous ancrer dans le réel ça permet d'ancrer notre marque qui est une marque peut-être que certaines personnes ne connaissent pas ils arrivent sur votre page de vente ils ne vous connaissent ni d'Eve ni d'Adam et d'un seul coup les histoires des gens peut-être de vos anciens clients par exemple qui peuvent dire bah voilà moi j'ai rencontré monsieur X en consulting sur tel projet en six mois j'ai triplé mon chiffre d'affaires c'est génial et bien d'un seul coup ça ancre votre votre réalité votre société votre personne dans le réel donc c'est assez important de mettre en avant ces histoires là comme on le disait ça peut être des histoires d'anciens clients ça peut être des histoires de votre société aussi comment elle s'est construite comment elle s'est créée etc ça peut être des histoires autour de votre personne également si vous avez participé à des grands projets si vous avez été sur des émissions de télé que sais-je et bien peut-être que ça c'est des choses à raconter aussi parce que ça crée de la légitimité ça vous ancre dans une réalité la personne moi j'aime bien le dire comme ça c'est un tout petit peu fin mais en gros quand on tombe sur une page de vente on apparaît dans l'esprit de la personne au tenter d'un seul coup on a une réalité mais cette réalité elle est là depuis peu de temps juste ça fait cinq minutes qu'il est sur votre page de vente ça fait cinq minutes que vous existez à vos yeux dès qu'on partage des histoires que ce soit notre histoire l'histoire d'anciens clients etc on inscrit notre marque et on s'inscrit nous même dans un ton plus long la personne comprend que ok donc parfois il accompagne des gens sur trois mois à ok donc il y a un an il était déjà à cet endroit là ok mais est ce que je veux dire ça nous inscrits dans une réalité beaucoup plus longue pour la personne donc les histoires et surtout les vraies histoires n'allez pas inventer des trucs les vraies histoires et si possible les histoires qui sont vérifiables ont vraiment une place importante sur les pages de vente montrer le produit en action sur la page de vente c'est évidemment au coeur de la dynamique d'une page de vente pourquoi parce qu'on n'achète pas un produit on achète on va pouvoir faire avec évidemment on achète par exemple pour revenir sur la montre on achète une montre pas pour avoir l'heure sans doute on achète parce qu'elle est jolie parce qu'elle est belle parce qu'on a envie de la voir porter parce que ça représente quelque chose on va acheter quelqu'un pour nous accompagner sur un coaching parce que c'est pas qu'on veut quelqu'un sur coaching c'est on veut évoluer grâce à ce coaching donc il faut bien garder en tête que ben pouvoir montrer ça pouvoir montrer cette évolution ce processus pouvoir montrer une action quelque chose qui est en train de se passer et ben ça doit être au coeur de votre de votre vente on si on revient sur l'idée des vêtements tout bêtement si on revient sur l'idée de bonne gueule il n'y a pas une page de vente évidemment où il n'y a pas énormément de photos du produit il ya beaucoup beaucoup de photos d'un produit plus important encore bonne gueule ils sont connus pour faire de très belles vidéos de présentation des produits et des vidéos qui qui sont l'équivalent de très belles publicités qu'on pourrait voir à la télé c'est à dire que d'un seul coup on va se retrouver alors eux il se trouve que petite parenthèse moi j'aime beaucoup ils ont un ou deux mannequins ils utilisent toujours les mêmes et du coup on revient sur l'idée de personnification du début moi j'aime bien revoir ces mannequins là en me disant ah ben c'est encore lui et qui va nous présenter un pull bleu marine et ben allons-y on va pour cette histoire là mais la petite parenthèse c'est que pendant 3 4 5 minutes parfois eh ben on va avoir cette vidéo qui vont nous présenter le pull bleu marine qui vont nous montrer la manière dont il a été créé qui vont nous montrer évidemment des images de la personne en train de se déplacer avec avec un manteau comment ça peut être matché avec certains vêtements avec d'autres voilà donc du coup quel que soit ce que vous créez on essaye de l'ancrer dans le réel avec des images de l'utilisation quand on dit ça vous pourriez avoir l'impression de vous dire oui mais ça ça ne marche que si on crée des produits évidemment que non par exemple bon bah si vous êtes thérapeute vous pouvez avoir ne serait-ce que des images de vous en train de discuter avec quelqu'un ça vous permet ça permet au public de vous sentir un peu ça permet au public de dire ah bah ok je la vois elle est posée elle est comme si ça se passe comme ça bon bah est ce que ça donne envie qu'est ce que ça crée comme idée qu'est ce que ça crée comme comme pulsions il ya déjà ça et puis une autre manière aussi de d'ancrer ça dans le réel on l'a dit on refait une toute petite parenthèse vers l'avant mais c'est les partages d'expériences clients c'est une autre manière de le faire aussi donc gardez bien ça en tête qu'il ya toujours une manière de montrer l'action et pour les thérapeutes pour les accompagnements montrer l'action c'est peut-être juste montrer le résultat avec un témoignage évidemment quand on va arriver sur la page de vente quand on va découvrir votre produit de toute façon que vous le vouliez ou non il va y avoir des questions qui vont se poser il va y avoir des questions par rapport à la qualité d'un objet par exemple si ça si c'est un objet il va y avoir des questions par rapport à la manière dont c'est produit par rapport au positionnement de prix il y aura plein de questions donc évidemment quand on crée sa page de vente on garde en tête les questions qu'on pourrait nous poser plusieurs techniques pour ça d'abord déjà bon bah peut-être si vous êtes déjà élève chez live mentor vous le savez nous on a une manière d'accompagner les élèves aussi sur tout au début tout au début tout au début tout au début comment on développe son projet comment on va rentrer en contact avec certaines personnes avoir des informations sur le bon prix le bon endroit la bonne manière et quand on fait ça et bien de temps en temps aussi il peut y avoir plus important que des réponses il peut y avoir des questions on pose des questions à l'autre il nous dit bah voilà moi j'attendrai plutôt une montre comme ceci une montre comme ça etc mais d'un seul coup il va nous dire mais dis donc elle serait produit où cette montre là et là on se dit ok donc pour mon public c'est important de savoir où elle serait produit cette montre là et donc je le note et ça c'est des idées ces questions là qu'on peut avoir n'importe quand on peut l'avoir à ce moment là de la phase de création d'un projet mais on peut l'avoir en soirée avec des amis ou avec des collègues quand on parle de notre produit dès qu'on nous pose une question sur ce qu'on crée on peut se dire ok et bien là il ya telle question et ça veut dire que mon public se pose cette question là de la même manière si à un moment vous avez un client ou même juste un prospect au téléphone et que vous essayez de créer une vente de créer un déclenchement et bien marquer dans un coin les questions qu'il est en train de vous poser parce que lui vous les pose vous avez la chance de l'avoir au téléphone mais combien de dizaines ou de centaines de prospects n'auront pas la chance de vous avoir au téléphone et pourtant se poseront les mêmes questions que cette personne là donc dès le début une fois qu'on a ces questions là on y répond dans notre page de vente et on y répond de deux manières soit dans le texte directement un peu de manière diffuse et c'est soit si c'est des questions vraiment des points qui peuvent être bloquants des points très importants et bien on peut y répondre d'abord comme on l'a dit dans les textes mais aussi dans cette page de vente dans une petite partie peut-être un peu ce qu'on appelle les parties faq c'est à dire que des moments où on a vraiment une question une réponse affichée comme ça clairement ça peut être des choses sur mais justement peut-être que si je crée un produit qui est vegan et bien je peux expliquer en quoi il est vegan pourquoi il est fait comme si où est-ce qu'il est produit produit vous voyez que on ne se posera pas les mêmes questions d'un produit à l'autre je me suis arrêté au milieu d'une phrase attends il faut que je... personne qui achète c'est... non attend on en était où ? il faut toujours répondre à... oui ah oui à l'autre bref autant vous dire mais on en a déjà parlé que pour pouvoir poser ces questions là ça demande à un moment de faire un tout petit pas de côté par rapport à son produit et juste se dire ok j'ai mon produit maintenant mon produit quelle question il soulève et évidemment ça ça dépend de mon positionnement donc on prend un petit pas de côté on regarde son produit et on se dit bon ok c'est cet objet là quelle question il pose moi par exemple encore une fois je suis thérapeute je fais de l'accompagnement en ligne et tout de suite j'ai bien senti que la technologie qui allait être utilisée pour les appels était importante pour les gens comment ça se passait c'était quoi le process moi j'ai plutôt en accompagnement des femmes qui ont dans les 45 50 50 donc qui sont pas nés dans la technologie qu'on a aujourd'hui donc qui avaient besoin d'être rassurés tout de suite sur c'est simple ça se fait en trois clics le paiement se fait en ligne tout est tout est clair tout est simple et ça du coup dans ma page de vente dans mes propositions et bien j'explique tout de suite comment ça se passe c'est pas une question qu'on me posera par la suite en disant oh mon dieu j'ai payé un rendez vous j'espère que ça va pas être compliqué non ils achètent en sachant pertinemment ce qui va se passer ce qu'ils vont avoir on a un peu dit avant les témoignages c'est évidemment très important ça nous axe ça nous ancre pardon dans le réel et puis ça prouve que notre projet notre produit est bon que notre accompagnement est à niveau ça nous ancre dans une certaine qualité donc ça c'est important la deuxième chose c'est qu'évidemment quand on choisit des témoignages comme on l'a dit tout à l'heure et ben on met un peu en avant ce qu'on veut sur notre site internet et ça les gens s'en rendent compte on est dans un moment où il y a de plus en plus maintenant de petits projets un peu pas excellent mais qui sont très bien marketer et les gens le sentent de plus en plus maintenant ils se méfient des petits projets des petites pages de vente très bien très bien faites et donc ils ont besoin d'une sécurité supplémentaire cette sécurité là elle existe déjà vous l'avez elle s'appelle trust pilot par exemple où elle s'appelle avis vérifié c'est tous ces services là qui permettent aux gens d'aller directement publier en dehors de votre service un avis sur votre accompagnement ou un avis sur votre service ou sur votre produit donc bah si vous êtes dans cette dynamique de page de vente là essayez de penser dès le début à ok comment je peux faire pour amener mes anciens clients mes clients en cours à aller mettre un petit avis sur trust pilot sur avis vérifié une fois que vous en aurez quelques uns mettez le en avant sur votre page de vente vous n'imaginez pas et ça je vous le dis sérieusement vous n'imaginez pas ce que ça change pour un client d'arriver sur une page de vente pour un prospect en tout cas d'arriver sur une page de vente où on peut voir il y a des avis qui ont été vérifiés qui sont encadrés et où on voit qu'il ya une bonne note il ya des gens qui rien qu'avec ça rien qu'avec le sujet sans même lire toute la page de vente sont capables de dire quoi qu'il soit raconté après je sais ce qui est proposé là est de donc n'hésitez pas à mettre en avant ces notations